C'est parti les potes, G2 contre Taïlou, on est sur Overpass, et Taïlou comment c'était ? C'est normal, c'est le roadmap de G2, qui a un bon choix normal, qui les avantage, contre les chinois qui sont pas extraordinaires dessus. En pistol, on est connecteur, et il y a une défense connecteur, je pense que ça va être un carnage. Je pense que ça va être un carnage. Il y a du 1 pour 1 pour l'instant. 2 pour 1, et il va se faire éclater, et voilà, 3 pour 1. Pistol sera remporté par... What ? Quoi ? Allez hop, shot Kenny, il flanque dans le cul. On push, on push, on push normalement le connect, on est toujours double connect. Là, il a smoké, je comprends pas, parce qu'ils ont pas la bombe. On voit des BN, les BN c'est pour vous les potes. Là, hop, regardez, à la caméra. On mange pas des BN, allo ? Je vous jure, je fais pas le riche, mais il y avait une grosse promo à Carrefour. Les 1 million de paquets à 30 centimes. Tu connais, sinon tu peux pas en profiter, tu manges jamais sinon ça. Allez bam, on est sur Taïlou G2 comme d'hab. Voilà, Shox qui se fait éclater. C'est normal qu'il passe en premier, parce que Kenny avait un HP. Et Taïlou qui remporte son pistol, vraiment bien géré de la part de Taïlou, qui fait une défense dans le connector, c'est payant. Je sais pas si c'est une anti-strate, un choix, un pari, les pistoles sont changées systématiquement. Donc let's go, on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Biscuit Égal Cut deux fois. Quoi ? Je comprends pas ce que tu veux dire dans le chat mon pote. Là, on met la petite HE dans le playground qui fait des gros dégâts sur Kenny qui finit à 40 HP déjà. Exactement. Les 65€ que m'ont fait perdre Vitality, j'aurais pu m'acheter plein de BN. Je suis triste maintenant. Non, je veux pas activer le X-Ray personnellement, j'aime pas trop ça. On a les infos avant et tout, je préfère qu'on voit la tactique, tu vois, parce que là, on est sur un control map. Même si on est en full éco côté G2, voilà, la structure de jeu est beaucoup plus carrée. On a un control map long A, là, ils attaquent la longue. On a un choc, c'est Lucky. Qui veulent repartir en B. Donc le but, c'était de montrer la bombe et de marquer de la présence en A. Regardez ce que ça a fait, on a Somebody en haut de la map. Ils sont trois en A désormais, voilà. Donc on a Summer, Somebody et le mec qui est dans la banane, je sais pas qui c'est. Bented, voilà. Donc on est 5 contre 2 maintenant en B. On va voir la rotation. Donc là, pour l'instant, le plan de jeu, au moins la tactique, même si c'est de l'éco-gloc. Pour l'instant, on voit qu'il y a une structure de jeu vraiment tactique. Enfin, Lucky qui prend une grosse hacheuse. Franchement, déjà, au niveau des dégâts grenade, là, ça a été payant de ouf. Voilà, on déboule ensemble. Attaqueur fait le taf de fou. Mais c'était vraiment clean de la part de G2. Il y a un choix tactique sympa. Groupé, on met de la présence. Ça force la rotation des CT. On redirige sur le terreau. Le jeu de stuff des Taïlos était bon. Les deux grenades qui sont parties dans le rouge, elles ont été vraiment, vraiment très efficaces. On peut le voir ici. Dégâts d'IVR. Voilà. 80 de dégâts, 60 de dégâts. Ça, c'est que à la grenade. Et MDM, c'est la DR, quoi. C'est des dégâts dans le round. Pas round, en average, la moyenne. Donc, c'est deux statistiques qui sont très importantes. Grosse agression de la part de nos frérots de Taïlos, qui sont en train de lâcher le playground et tout ça. On le reprend avec une flash au-dessus pour prendre le ballon. Un contrôle map, lent, tranquillement. On est en triple boost côté... On est en triple boost côté Taïlos. Donc, c'est bien pour l'instant parce qu'ils sont 3B. Derrière, le contrôle map, il se fait en A pour le moment. Donc, c'est pas mal. G2 joue très lentement, méthodique, méticuleux, rigoureux. Et comme en stéro sur une map qui est vraiment très avantagée, c'était... On va voir ce que ça donne. Honnêtement, le choix de la map leur est vraiment avantagé pour le coup. C'est vraiment G2 qui l'a choisi. Il joue sur quel serveur ? Ah, c'est des serveurs dédiés pour le major. C'est qualitatif de ouf. Là, on a une smoke pour essayer de deny qui est mis par les terreaux. On a le contrôle map. On peut voir Jacks et Kenny sur la gauche de la carte. Ils sont en train d'attaquer la longue. Lucky qui a lâché son B. Ils sont toujours 3B. Ils sont toujours 3B, les CT. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le choix tactique est encore bon. On se dirige vers une CPL en A. Voilà, somebody qui est en train de faire... Commence à faire la rotation en CT. Voilà, le A. On clear. La bombe va être plantée. Entry. Double entry qui est pris. Amanek qui est en soutien derrière. Qui punit les reprises dans les smokes. Chocs en petite fufu. Voilà, superbe rune de la part des G2. On va bien. Tactiquement, c'était pas mal. Un peu de chance, je sais pas. Mais on va considérer que c'est le facteur chance. Sur le fait que Tyloo a positionné sa défense en B avec un triple boost. Donc ça monopolise 3 joueurs. Corniche. Et ça n'a pas été... Ça n'a pas été... Ça n'a pas été, comment dire... Bankable. Ça n'a vraiment pas été efficace. Et on n'a pas capitalisé dessus. Donc tranquille. Rune d'armée des deux côtés. Le jeu est lent. D2, 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 D2 équipe. D2, 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 D2. On a un peu d'argent côté D2 parce qu'on a réussi à faire 4 armes. Et depuis tout à l'heure, c'est toujours pareil. On a l'agression côté CT. Cette fois, on a voulu se run boost dans les SK pour ne pas faire de bruit. Ça n'a pas été efficace. On va repartir. On est encore en triple boost. Peut-être un vrai choix. Ils sont entêtés. Ils sont entêtés. Après, leur équipement ne leur permet pas de le faire avec l'équipement qu'ils peuvent. La prise du connecteur est faite. On fait le désonage en A avec une mollo au niveau du sandwich. On ne met pas la smoke dans les toilettes. D'habitude, on vend une smoke dans les toilettes. Mais là, on ne la met pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la smoke est faite pour éviter que la WAP a cette ligne. Donc, vu qu'on sait que l'économie ne leur permet pas d'avoir de la WAP, on ne met pas la smoke. Vous voyez ? L'idée de pourquoi il y a la smoke et pourquoi il n'y a pas la smoke. C'est pour cette logique-là, en tout cas. On clear les toilettes. On a clear le connector. On est en train de clear la longue. Pour l'instant, le jeu de G2 se développe très bien. On attend la flash. Elle n'est pas efficace. Ou alors, c'est Jax qui a raté un peu des deux. Kenny qui a un peu de réussite et tue Bented qui veut repartir. Kenny, il a oublié son repère. Et on déboule encore une fois en A. On est 4v2 sur le A. L'entrée est faite au niveau du contact banane. Et Kenny qui continue d'alimenter. On sait qu'il a l'infobank. C'est dommage. Parce que là, s'il n'était pas stuff en main, il aurait clairement pu être prêt pour revenge. Sombody qui fait un gros rune de l'exploit individuel de Sombody. On se met sur Choc 100v3. Il fait le kill sur Sombody. Mais derrière, il y a la rotation qui est déjà là. C'est dommage. Ça aurait pu bien se passer comme le rune précédent. Mais là, Taillou fait vraiment le taf avec Sombody. Sombody qui fait un bel exploit de skill sur Tofama. S'ils étaient sous-équipés, les CT. Ils arrivent à gagner les duels. Donc, superbe rune de la part de Taillou. Et de Judo aussi, que j'ai bien kiffé. Par contre, un peu dommage de Kenny. Tout le rune, il a passé stuff en main. Voilà. Peut-être que là, on va commencer à aller en B. Voilà, Chocs, il ne va toujours pas. On force ce contrôle map. On force ce contrôle map au niveau du mid. Donc, la flash, pour ceux qui ne comprennent pas la flash qu'elle fait. La flash de Chocs part de là au-dessus, ici. Donc, ça veut dire que potentiellement, s'il y a un CT à push au niveau de la fontaine, au niveau du banc, à ce niveau-là qu'il a la ligne, à ce niveau-là qu'il a la ligne, il prend la flash qui pète au-dessus, là. Donc, voilà à quoi sert cette flash, pour ceux qui se posent des questions. Là, ils ont fake le contrôle en A. Ce qui est très, très bien. Regardez sur la défense en A. Il y a Bented, Sombody et Summer qui sont fixés BPA. Donc là, ça fait deux rounds. Le contrôle map a de la réussite. Même si le round est perdu juste avant, le contrôle map, en tout cas, est réussi en A. Ça veut dire que là, ils ont fake le contrôle map. Donc, ça fixe trois défenseurs en A. Et ils vont vers le B. C'est dommage que Chocs, il y va tout seul. Voilà, sur la corne. Chocs, c'est un peu le même défaut qu'Apex. Vraiment, tout le temps tout seul, à tenter des trucs tout seul, sans revenge. Moi, je ne trouve pas ça ouf. Mais, voilà. Derrière la défense, elle se regroupe. Et Sombody est déjà en B. Ils sont 3B. Et là, l'exec va partir en B. 4B2. 4B3, par contre, sur le B. Jax est déjà au niveau du pilier. Mais les mecs sont derrière le BP. Ils sont lents. Ils sont lents. Ils vont jouer la retake. Ils ne vont pas se poser de questions. On ne pense même pas qu'ils vont deny le plant. Kenny qui cover. Attaqueur qui a voulu reprendre tout seul. Jax qui fait le kill. Un BP qui était caché depuis tout à l'heure. Kenny qui fait le kill. Double kill de kill. Oh là là. Oh là là. Et la flash. Oh là, mon Dieu. Quel beau round. Quel beau round de Kenny. Magnifique. Magnifique. Et le jeu. Et le jeu de flash avec le kill. Magnifique. Superbe round de la part de Kenny. Qui a fait tomber le mec qui était rivière. Qui voulait reprendre tout seul. Derrière, il joue avec le pilier. Il joue à l'AIM. Il fait 2 kills de ouf. Après, il a le kill assist avec la flash. C'était magnifique round de Kenny. Et bon plan d'exécution de G2. J'ai déjà expliqué ça en tuto. Il faut établir une routine. Et une fois qu'on a une routine, il faut la fake. On ne peut pas lancer des fakes comme ça sans routine. Donc là, ils ont fait la routine. Là, ils ont fait la routine. Là, ils ont fake. Et elle a très bien fonctionné. Magnifique. Roule de la part de Kenny. Hop. Prise de zone. On repart sur de la classique. Chocs qui est là par contre côté B. On est 2 au niveau du connect. Et 2 au niveau du ballon. Donc là, on est très éparpillé. Et on force au TCT. On a forcé l'achat. Voilà, on se moque. Pourquoi on se moque ? Ouais, Malek, tout à l'heure, tu les as dit. Ouais, elle a wap. Elle a wap. C'est vrai. Mais en fait, ça met de la présence. C'est-à-dire que là, regarde. Contre des MP9 et tout. Bah, tu mets une smoke. Et regarde, ce qu'il fait bente-tête, c'est qu'il recule. Parce qu'il a peur maintenant. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière la smoke. Et ça crée le doute. C'est juste que tu veux créer de la présence. Mettre une smoke dans cette situation-là, c'est pour créer de la présence. Ça a le même effet de dire qu'on est beaucoup. Là, ils ne sont que 2. Il n'y a que Kenny et Jax. Mais en fait, de mettre la smoke ici, de mettre une mollo, mettre des flash longas, ça veut dire qu'on est beaucoup. Et donc, ça fait peur et ça fait reculer la défense. Là, par contre, on a encore une prise de zone ratée au niveau de la corne. Et au niveau du connector. Regardez où ils sont morts. Ils sont sortis du connect. Ils se sont fait torcher, à mon avis. Parce qu'il était là, le CT. Là, Jax donne l'info. Qui se fait rusher ? Les autres, en action-réaction, font le taf. Shox, un V3, un V2. Quelle machine ! Richard, Shox, sujet du papillon. Jesus Christ. Il y avait le push de la corne. On était en action-réaction. Les mecs, Monster, on push instinctivement. Donc, la réaction est vraiment bonne. Jax arrive à faire un kill. Alors qu'il est vraiment mis en difficulté. Shox fait l'exploit individuel. Un V2. Et le rune force de Taillou, qui ne passe pas. Là, maintenant. Pause des terreaux, pourquoi ? Pour souffler un peu. Ah, pour souffler. Parce que là, ils ont forcé. Il y a eu un rune avec beaucoup d'adrénaline sur la com, à mon avis. Corn, corn, corn. Monster, Monster. Oh, BG, Richard ! On a mis un truc comme ça. Donc là, on met une petite pause pour calmer. Pour dire, bon, les gars, tranquille. Économiquement, ils ne sont pas bien. Il y a 3-3. On est dans notre game. On a mis trois rondes d'armée. Nos plans de jeu, ils passent bien. On essaie de calmer les choses, surtout. Parce que là, il y a un moment d'euphorie. Et on peut perdre le calme. On peut perdre le calme. Parce qu'il y a eu l'euphorie du clutch. Et on peut perdre le calme. Parce qu'on ne sait pas. Il y a l'économie. Les CT, ils ont forcé ici. Alors que normalement, ils auraient dû être en écho, etc. Bon, là, maintenant, ils sont en full écho. Donc, après cette pause, ça permet de recalibrer et un moment de sérénité. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Peut-être que je poserai la question pour avoir la confirmation. Voilà. Control map. Classico. On est très passif. Côté hétéro. Chox tout seul en B. Lucky tout seul dans le connecteur. Et on a Manekkenny qui prenne leur A avec Jax. Tranquillement. Et encore, ils gardent les lignes. Ils attendent les push. Voilà. Ils restent patients. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pas ? Donc, là, on met de la présence. C'est ce que je disais. C'est pour montrer de la présence sans y aller. Donc, là, on dézone. On a peur. Donc, on met une mollo derrière le bloc. On met une smoke. Il y a la mollo sans doute. Normalement, il ne va pas tarder à arriver. Non. Prise de long. C'est normal. C'est de l'écho. On veut éviter les combats rapprochés. On veut aller sur les longues distances. Parce que là, si potentiellement, il y a un USP contre une AK. Bah, c'est de l'AK qui gagne. Pareil. Enfin, vous avez compris. On favorise les longues distances. Là, on envoie le map 10 tout seul. Il clear. Voilà. Il clear toute la longue. Là, il sait qu'il n'y a rien, mon gars. Il va y aller au charbon juste pour clear. Alors, maintenant, on sait que c'est de l'écho. Et il nous faut juste une vraie confirmation. Voilà. Il le sait. Il le court dessus. Il met pression. Ça colle des rotations. Hop. On sait que c'est de l'écho. Regardez. Ça ne se précipite pas. Côté Lucky, côté Shock, côté Kenny. Juste, on se regroupe tranquillement. Un manet clear. Il dit, ouais, le A, les gars, il n'y a rien. Faites gaffe juste aux toilettes. Donc là, eux, les potes, quand ils arrivent. Voilà. Pour banane. Et le round est parfait. Le round est parfait. Belle HE. Kenny qui fait un petit wall. Ça passe. Lucky, belle HE. Kenny qui court compte de l'écho. Triple kill de Kenny. On est bien. On est bien. Round maîtrisé. Tactiquement, c'est pas mal. On met de la présence au milieu de la map avec notre stuff. On dézone avec les mollos au cas où il y a un mec qui s'est infiltré. On va sur la longa pour éviter les petits duels rapprochés. On envoie le seul MAC-10 en éclaireur, entre guillemets. Ils donnent l'info. Voilà. Et s'ils se seraient fait éclater en A et qu'ils étaient 10 en A, ils auraient dit, ouais, les gars, c'est un stack A. Allez en B. Voilà. Le plan tactique de ce round-là. Voilà. Jax toujours en flash. Pour reprendre le ballon. On l'a vu. Ils ont vraiment une tendance à faire ça. Là, les mecs sont longa. On peut voir que Summer et Bented dans le radar, ils sont sur la longa. On prend le milieu de la map. On garde la longa. On met une mollo sandwich. Voilà. Mollo sandwich, on resmoke au niveau du machin. Des toilettes. Par contre, on sait, la longa, on n'a pas. Voilà. Mais on n'est pas naïf. On n'est pas naïf. On sait que potentiellement, ils sont dans la longa. Surtout que là, Kenny, il est infiltré au niveau des toilettes. Ils n'ont pas eu de contrôle. Ils n'ont pas eu de contrôle balade. Ils n'ont rien eu. Jax arrive à faire un kill. Il est rival par un mec short. Donc là, on a l'info que le mec est short. Shock se prépare à flasher la short pour Lucky, pour Amanek. Ils vont faire une prise en tenaille. Voilà, Amanek, il a vu, et Lucky en tenaille. Voilà. Donc là, pareil. C'est carré. Maintenant, il sait qu'il est pris en crossfire Amanek. Il ne peut pas tenter le duel. Et Shock s'est fait tuer par le mec Monster. Gros round de la part de Taylou qui, défensivement, c'était carré. Et depuis tout à l'heure, on a Kenny qui était infiltré. Rappelez-vous quand j'avais dit qu'il était infiltré. Et lui, malheureusement, il n'a pas pu être efficace parce qu'il n'a eu aucun contact. Tactiquement, c'était très beau de la part de G2 de faire ça. Il y avait de l'idée. C'est vraiment carré. On peut voir que là, il y a clairement du plan de jeu. C'est travaillé. On prend zone après zone et tout. Kenny qui fait un petit fail. C'est clean. Mais Taylou, là, défensivement, c'était clean aussi. Une belle défense au niveau de la corniche. Le A, ce n'est pas grave. On ne panique pas. Ils prennent les toilettes. Ils prennent la banane. Mais on reste sur notre long A. Derrière, ils ont repris les toilettes en contre-timing. Donc, vraiment, c'était plutôt propre. C'était plutôt propre. Côté économie, on a de l'argent côté terreau. On a de l'argent côté CT parce qu'ils n'ont pas perdu beaucoup d'armes. Une seule. Donc, là, on est sur un gros round-by des deux côtés. Kenny, c'est la première fois qu'il sort la WAP. Donc, on va voir. On va côté B, qui est le plus logique sur Overpass. On attend les piques. Surtout que, depuis tout à l'heure, Taylou est assez agressif sur la short. Ils ont fait triple boost deux fois. Même si, eux, ils ne le savent pas. Ils ont fait triple boost deux fois. Là, ils ont fait une défense short. Celui d'avant où Shox, il finit en 1v2, il y a eu Jax qui s'est fait agresser corniche. Donc, on sait que c'est ça, corniche. Et là, hop, on déboule à 5. On fait une déclic. Alors, on a le contact. On essaie de mettre la petite HE. Lucky qui fait l'entrée. Kenny qui reste en appui. On appelle ça un appui. Il garde juste les longues distances. Pendant que tout le monde fait le taf. Et là, il va prendre la ligne hauteur. Voilà. On sait qu'il y en a un headshot. Il y a du revenge qui part. Et on garde le cul. Voilà quoi. C'est un sniper dans les plans de jeu. Je ferai un tuto sur le sniper et son rôle. Parce qu'il a beaucoup, beaucoup évolué le rôle du snipe. Avant, on voyait Kenny sauter comme un snage rentré. C'est très peu efficace maintenant. Ça ne marche plus. On ne voit plus jamais ça. Donc, on appelle ça un support. Il tient les lignes. Il support les lignes. Et derrière, il clutch. Au round de la part de G2 qui change de rythme. Ils ont été très lents. Ils ont été très lents de là à là. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 rounds. Ça fait 6 rounds qui sont lents. Et au 7ème round, ils ont changé de rythme. Ils n'ont pas couru comme des teubés. Mais juste à la fin de la smoke, ils ont déboulé à 5 très agressif. Donc, on peut voir que là, ils ont varié leur jeu. C'est vraiment propre. Là, ils ont choisi overpass. Même en commençant terreau, qui est un désavantage. On voit qu'ils ont quand même de la confiance. Ils ont confiance en leur jeu. Ils changent de rythme. Ils alternent. Tactiquement, c'est carré. Les contrôles maps sont maintenus. Même s'ils ont perdu un round ici. Que là, c'était tendu et tout. C'est plutôt carré ce que fait G2 depuis tout à l'heure. 4-4, c'est serré. Faux. Il y a 4-5, mais c'est une map CT en fait. Donc là, pour l'instant, round d'armée. Là, ils le perdent. La round d'armée. La round d'armée. La éco. Là, ils perdent le round. Et là, ils viennent de mettre un round d'armée. Donc là, il n'y a rien de serré. Là, G2 est vraiment au-dessus tactiquement. C'est normal que ça se tape et qu'il y ait un peu des clutches. Ils ne jouent pas des noobs en face. Il ne faut pas se fier au score. Ce n'est pas parce qu'il y a 4-5. Là, on voit, moi, même s'il y a 4-5, je suis serein. Je suis G2, je suis serein. C'est même là, quand ils ont mis la petite pause. Tu vois, même là, la pause, à mon avis. Damien, il a dû leur dire. Eh les gars, on gagne là. On gagne, on est bien. On développe notre jeu. Tout ce qu'on fait, c'est carré. Parce que quand tu es dans le match, tu peux être asphyxié. Tu peux ne pas être objectif. Quand tu es hors du match, regarde, là, nous, on est hors du match. Tu sens de la pression, là ? Là, regarde, c'est carré. Voilà, il y a un petit contrôle map. Là, par contre, il faut arrêter de ce rôle, là, Manek et Jax. Normalement, c'est le Mac 10 qui passe en premier. Là, c'est Jax qui passe en premier. Donc là, c'est des détails, tu vois. Là, normalement, c'est Mac 10. Hop, il y a Revenge, 3v4. Mais il y a des trous sur toute la map. Regarde, on parle de la map. Il n'y a aucun CT dans les toilettes, aucun CT dans la banane, aucun CT dans le connector, aucun CT dans la longue. La longue, la banane, les toilettes et le connector, tout est pris par l'hétéro. Tout est pris par l'hétéro. Regarde. Ça veut dire qu'on est serein, tu vois. On est quand même serein. Là, Shox meurt parce qu'il s'est fait push sur la redirection. Donc là, c'est un énorme rune de la part de Taïlou. Et on peut dire merci à Bentet qui fait un expat individuel sur les double kills. Là, comme ce rune où c'est Somebody qui fait triple kill sur la G1. Donc là, on a un expat individuel. Ce rune-là, on peut dire que c'est Bentet. Et attacker qui fait le taf. Et ce rune-là, c'est un vrai rune, par contre, très propre. Luki qui était en 1v4 qui vient de faire 2 kills. Il va aller save parce qu'il reste 10 secondes. Il prend la WAP. Choix judicieux parce que l'économie ne leur permet pas d'avoir un sniper pour le prochain rune. Voilà. Il le drop. Kenny va lui dropper une AK et on est bien. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est serré que le match. Là, pour moi, ça se tape. Et les deux équipes jouent plutôt bien. Les deux équipes jouent plutôt bien. G2 développe très bien son jeu. Sereinement. Et Taillou joue aussi correctement. Mais Taillou, voilà. Là, le score commence à 5-5. 0, c'est une map CT. C'est une map CT. Donc là, c'est un match réussi pour l'instant de G2. Un side réussi. 5 rounds. S'il continue de gratter un rune par-ci, un rune par-là, ça finit en 8-7. Ça finit en 8-7. Ou en 7-8. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. S'ils mettent encore un, deux runes, c'est vraiment pas mal. Voilà. Pause des terreaux. Encore une fois, très bon choix. Là, on a mis une pause tactique pour calmer tout le monde. Là, on met une pause pour voir qu'est-ce que c'est le truc qui n'est pas passé. Là, ne vous inquiétez pas, les gars. Bented, là, c'était un exploit individuel. Moi, je me suis fait push en D. Gauche, je ne vais plus lentement. Là, soit on joue plus lentement, on fait attention aux détails. Mach 10, tu passes devant, tu meurs pour moi. Comme ça, moi, j'ai la 4 derrière, je revenge. Ou alors, on fait ça. Pour moi, c'est ce qui s'est dit. C'est ce que j'aurais dit personnellement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On a une défense au niveau du connector. Luki, il les entend, il le sait. Voilà. On développe tranquille, lentement. Tranquille. Voilà. Kenny qui est là. Responsabilité de la longue. Pendant que les deux autres prennent le mid. Il vient les supports. Vous voyez, le rôle a totalement changé. Là, on explose tranquille. Il est support. Vous voyez, le rôle de sniper est totalement différent maintenant. On peut voir, par exemple, je pourrais faire un tuto, par exemple, cela sur Kenny. L'évolution du rôle du sniper. Kenny commence à jouer. Et le sniper, de manière générale, comment se joue. Maintenant, c'est qu'on déboule à la fin. Le sniper est efficace en fin de round, pas en début de round. Là, on fake le control map, comme tout à l'heure. Hop. Somebody rotate. Ils sont trop en A. Et là, on va débouler en B à 5v2. Voilà. Et là, 5v2. On est explosif. Merci, au revoir. Superbe call de la part de G2. Attaqueur qui fait le premier kill. Il y a un revenge. Freeman, revenge à son tour. On sait qu'il est toxique. Luki a potentiellement une molotov. Il va se faire un mollo. Elle est ratée. Ça rate le duel. Côté Shox. On ne veut pas traverser la smoke. Côté short. Alors, Kenny, il ne peut pas. Assez dommage. Shox déboule tout seul. Luki avait une molotov. Il aurait pu mollo. Pareil. Encore une fois, c'est des détails. Très mal exécuté. Très mal exécuté. Le choix est bon. La tactique est bonne. Là, Kenny, il sait que le round est perdu. Entre guillemets. Donc là, maintenant, il garde les lignes. Il punit tout le monde. C'est aussi simple que ça. Là, il va mettre un coup de pression au mec qui est toujours toxique. Et il va aller, quoi. Là, il fait de la merde. Totalement de la merde. Il y a 5 secondes, frère. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, envoyez-moi un mail, un fax, un texto, quelque chose. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cerveau de Kenny. Tactiquement, c'est excellent. Exécution, très bonne. Synchronisation des jeux. La synchronisation des deux tenailles, Corniches et Monsters ne sont pas bonnes. Jax, rush tout seul. Le call est fait. Donc, Jax qui rush tout seul, c'est normal. Le call est fait. Go, vas-y, on va bé. Vas-y, tac. Vas-y, tac. Je te flash. Bam, bam, bam. Il y va. Il n'y a personne qui suit derrière. Tout le monde se chier dessus. Tout le monde se chier dessus. Le kill était un temps derrière. Choc, c'était un temps arrière. Kenny ne peut pas y aller à la WAP. Donc, tranquille. Maintenant, on est en écho. Donc, Taïlo a bien renversé le round, par contre. Et ils peuvent rattraper leur side en 10-5 ou en 9-6. Et ça leur ferait un bon side, de manière générale. Mais pour G2, ce n'est pas mauvais non plus. Ils ont perdu le GR, il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont mis que des rounds d'armes. Lui qui fait un gros round. Voilà, le revenge est fait côté Kenny. Ce n'est pas mal, là. Ce n'est pas mal ce qui est en train de se passer. Parce que là, on récupère deux armes. On impacte un peu l'économie des CT. Il ne faut pas l'oublier. Regardez. Bentet est à 0. Lui, il a 2K5. Lui, il a 900. Lui, il a 100. C'est-à-dire que là, on fait tomber deux armes. Si on fait tomber encore une seule arme, on a un gros impact négatif. Et on peut gratter une petite écho en fan side. En fan side, on peut leur gratter un round vraiment pourri. Un round d'observation. Enfin, phase d'observation, pardon. On chill. On attend les erreurs. Est-ce que les CT sont réinfiltrés ? Là, hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Somebody se réinfiltre. Mais regardez qui va l'attendre. La flash. Oui, oi, oi, oi. Somebody. Oui, oi, oi. Oh, baisse-moi le cul, Kenny. Phase d'observation, on attend le push, on attend l'erreur. Qui c'est qui fait l'erreur ? Les Chinois qui ont été moins patients. Hop, on déboule. 3 V 2. On a encore le time. On a peur un peu du camion. Kenny qui va être juste là en support. On appuie. Hop, on sait maintenant qu'il y en a un camion. La Freeman a excellemment bien joué. Hop, il fait le kill. Kenny qui est toujours là. Hop, moins un. Allez, Kenny. Baisse-moi le cul, Kenny. Baisse-moi le cul, gros. Oh, je t'aime. En plus, j'ai parié 15 euros sur Vitality et sur G2. Parce que Vitality, ils m'ont fait perdre, par contre. Oh, baisse-moi le cul, baisse-moi le cul. Magnifique. Tactiquement, c'était propre. Exploits individuels, il y a eu tout ce round. Et là, par contre, taille où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on buy ou est-ce qu'on buy pas ? Ouh, incroyable. Unbelievable. Jesus Christ. Ah, c'était magnifique, ça. Et on tente le force. Et on force. Et on force. Et on force. Et on force très, très fort. On force très, très fort. Et là, hop, on agresse. On tente. On attend le stuff. Bam, la flash pète. Amanek décale. On sait que Bente était là. On sait. On le sait. On le sait. Il l'a fait tout à l'heure. On le sait. On va voir comment ils vont se comporter maintenant. Et Amanek était dans le plan de jeu tout à l'heure. Il n'y a pas de Jax. Mais voilà. On attend bien la flash. Il y a la mollo. La flash pète. Bam. Et on y va ensemble. On y va ensemble. On ne fait pas la même erreur. On ne fait pas la même erreur. Voilà. Hop, les deux sont morts. Superbe round. Double kill. Entre dans le trio. En phase de jeu de prise de zone. Donc, c'était parfait. On kiffe. On kiffe. Entre temps, il y a eu notre frérot Shox qui a pris un petit kill de coupe. Il a pris un petit kill en B. Voilà. Il s'est infiltré B. Il leur dit. Ouais, venez B si vous voulez, les frérots. Voilà. Le B est libre. On pose de la bombe. 7 runes pour G2. Excellent side. Excellent side pour G2. Ça ne se joue à rien. Ils ont mis une écho. Ça ne se joue à rien. Explore individuel de Kenny. Mais bon, il fallait bien que ça arrive au moment. Taillou, il y a eu l'exploit individuel de Bented. L'exploit individuel de Somebody au début. Voilà. Il fallait bien que Kenny se réveille. Ou Shox ou Jax à un moment. Là, on voit une suprématie quand même au niveau de G2. Tactiquement. On voit que les mecs sont carrés. Ils ne sont jamais inquiétés. Ça joue calme. On met les bonnes flashs et tout. Il y a eu deux mauvaises exécutions. Par contre, en débrief, il faut dire que là, ce round-là était catastrophe. Ce round-là était catastrophe. En mode, c'était très mal exécuté. On devait aller en B. On devait aller en A. Enfin, je ne me rappelle plus des rounds. En B, je me rappelle par contre. C'est quand Jax, il rush tout seul. Personne ne le suit, etc. Mais l'exécution est très mauvaise. La synchronisation n'est pas bonne, etc. Vous voyez là, on a un Kenny à 16 kills. Enfin, on est bien. Kenny S, il roule sur la game. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas oublier que là, par exemple, Kenny, il avait fait 3 kills au MP5. Il avait fait 1 kill à l'HC. Il est parti save son AWAP une fois et il a fait 2 kills. Il y a eu l'exploit individuel. Sinon, l'impact qu'il a eu dans la game, je ne suis pas en mode il roule. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ça. Il y a eu des kills qui n'ont pas eu d'impact. Mais c'est vrai qu'il est dans sa game. On a un stack au niveau du connector pour Taïlou. On joue à 4. On est bien. On essaie de maximiser nos chances, de faire un kill, de garder les armes, d'avoir un impact négatif sur l'économie des terreaux. Mais bon, là, il reste 2 rounds. Voilà, on dézone. Côté terreau, c'est magnifique. Regardez. Hop, c'est fini. Ça a brûlé à gauche. Ça a brûlé à droite. Un manet qui fait 4 kills. Voilà, c'est magnifique. Là, très, très intelligent. La prise de zone de G2, très rigoureuse. L'exécution est bonne. Vous voyez, le plan de jeu est bon et l'exécution est bonne. Quand tu as l'exec et le plan de jeu qui va, c'est parfait. Les mecs ne peuvent rien faire. Aucune échappatoire. Un manet qui a perdu 30 points de vie, lui qui en a perdu 30 aussi. Voilà. Aucun danger, aucune prise de risque. On prend, on limite un maximum les chances d'être mis en échec. C'est ça qu'il faut comprendre sur CS. Il faut maximiser ses chances de réussir. Il faut maximiser son taux de réussite. Voilà. Et on redirige sur le B. Freeman, il est hauteur. De toute façon, avec son USP, il ne va rien faire du tout. On déboule ensemble. On est stack. Voilà. On a le contact. Shox qui fait de l'IM map. Ce n'est pas lui qui l'a. C'est Kenny. Tu vois, là, tu vas me dire que Kenny, il a fait un kill. Est-ce que tu trouves que lui, il a fait gagner le rôle de la Kenny ? Ben non. Alors que là, tu vois, il fait du 17-17. Tu vois, donc il y a plein de kills comme ça. Où c'était déjà gagné. Et Kenny a fait ses kills. C'est pour ça qu'il faut savoir l'impact que tu as dans la game. Et c'est sûr qu'il est chaud. C'est sûr qu'il est chaud. Donc là, c'est vraiment très propre. Le jeu est carré. Je kiffe voir ce jeu-là. C'est pour ça que des fois aussi, je vous disais, moi, telle équipe, je n'aime pas les voir jouer. Parce que c'est exec sur exec. C'est nul à chier. Là, c'est propre. Il y a du contrôle map, de la prise de zone, de la redirection, du changement de rythme. On a eu deux pauses à des très bons moments. Donc, j'ai kiffé. Pour l'instant, j'ai kiffé. Crise de zone classique. Vous voyez ? Notre routine est là. On se libère un peu. On prend un peu plus rapidement. Vous savez qu'économiquement, ce n'est pas la folie côté chinois. Voilà. On dézone à la mollo. Regardez l'effet. On dézone à la mollo. Il y a Simpton Eye, d'ailleurs. Vous voyez bien que le mec en bas du connecteur et en haut du connecteur se parle. Vas-y, frérot, je molo en bas. Vas-y, frérot, je molo en haut. C'est bon, le connecteur, il est libre. Ok, vas-y, nous, on va te clair des toilettes. Vas-y, frérot, je te suis, Jackie. Vas-y, François. C'est un manette qui s'appelle François. Vas-y, François, tac, vas-y, il n'y a rien que connect. Tac, tu me fais un boost ou quoi ? Ouais, vas-y, viens, je te boost. Je demande un boost, frérot. Vas-y, vas-y, je suis dans vos têtes. Je suis dans vos têtes. Je suis dans vos têtes. Je fais un boost. Ok, il n'y avait pas de boost. Ouais, c'est Kenny. Vas-y, flash de la longue. Ok, vas-y, il n'y a rien à longue. Bam. Ok, qu'est-ce qu'on fait, Richard ? Vas-y, revenez en B, revenez en B avec la bombe, là, les gars. Contre le map, il est passé. Normalement, ils sont trop en A. Non, 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 vas-y, tu sais quoi ? Repartez en B, là. Repartez en B, nique sa mère. Ah, tu vois, je pense, je pense, je pense, c'est un truc comme ça. Je pense, je pense que ça doit être comme ça, là, sur le télé. Le choix n'est pas ouf. Le choix n'est pas mauvais, mais pas ouf non plus. Ils sont trop en A. Ils sont trop à réceptionner. Il y a Ben, Tête et Summer. Ça, 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 ça va faire un double bait. Et eux, ils vont faire du taf. Eux, ils vont faire le taf de ouf, là, sur la banane. Mais l'exec, elle est longue. Kenny qui fait le kill sur la longue. Lucky qui check. Summer qui est en fouini. Oh, là, là, magnifique. Mais les kills sont remportés par les terreaux. Et merci, au revoir. Voilà. Jackie qui fait le kill. Merci, au revoir. Inside, quasi parfait. Inside, quasi parfait. Voilà, quasi parfait. Quasi parfait. On ne met pas le pistol, parce que, bon, c'est le pistol. On ne met pas celui-là. Il y a eu Somebody qui a fait 3 kills, mais ce n'est pas grave. L'exécution n'était pas forcément ouf. Mais, tactiquement, on était bien. D'accord ? Après, on met celui-là, on met celui-là, on met celui-là. Celui-là, bon, ils le mettent. Ils l'ont mérité. Ce rune-là, c'est vraiment un Taïlou qui l'a mérité. Celui-là, on le met. Celui-là, on ne le met pas. L'exécution était mauvaise. Celui-là, on ne met pas. L'exécution était mauvaise. Et après, on a déroulé. Donc là, 9-6 ou 12-3, c'est pareil. 9-6 ou 12-3 pour G2, c'est la même chose. Taïlou, ils ont mérité leur pistol. C'est normal. Ce rune-là avec somebody qui fait son expat individuel. Ce rune-là où c'est bended, je crois qu'il fait double kill et après, c'était propre. Ceux-là, c'était vraiment des mauvaises exécutions de G2. Mais bon, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire parfaitement. Et regardez, 9-6, c'est là où tu dis le choix de la map est bonne. Parce qu'on est à l'aise sur la map. On sait que Taïlou n'est pas forcément très à l'aise dessus. Et c'est là où tu maîtrises. Donc ça déroule, ça déroule. Donc celui qui a dit tout à l'heure à 4-4, quand il y avait 4-4 en termes de score, il a dit « Ouais, c'est serré ». Non, ce n'était pas serré du tout, frère. Il y avait 3-3 ou 4-3. Donc 4-4. Ça devait être là, il y avait 4-4 à ce moment-là. Il a dit « Ouais, c'est serré ». Non, ce n'est pas serré, frère. Les deux routes qu'ils ont mis, c'était exploit individuel, exploit individuel. Et ça, il faut avoir l'objectivité de le voir, en fait. Quand vous-même vous jouez, quand vous-même vous allez en LAN ou en compétition, même en matchmaking, en face-it, il faut voir à cause de quoi vous perdez. Si c'est vous qui êtes mauvais, si c'est les mecs en face qui sont trop bons, si c'est des exécutions qui sont mauvaises, si vous dites « Go, on va en A, le mec il est tout seul en A, c'est un bon choix tactique, mais que le mec il vous éclate vos mères », ça veut dire que vous avez le bon col, mais que l'exécution est mauvaise. Donc c'est pour ça qu'il faut être super, en tant que lead, ou tacticien, comme vous voulez, il faut être très objectif sur la raison de la réussite ou la raison de l'échec d'un round. Ça sent bon pour les euros. Ah frérot, j'ai mis que 15 euros sur eux. J'aurais dû mettre plus. Mais bon, j'ai mis tout mon argent sur Vitality. Ils ont perdu ces gros cafards. Un Luki en confiance, c'est sympa. Tout le monde est bon, tout le monde est bon. De toute façon, l'équipe chez G2, c'est homogène. Luki est peut-être en dessous au niveau des stats, mais c'est homogène, parce que leur jeu est carré, leur jeu est tactiquement en team play. Donc tu comptes, en fait, c'est des maillons, c'est des maillons qui marchent ensemble. C'est des engrenages qui fonctionnent ensemble, G2. C'est pour ça que, même s'il y en a un qui n'est pas là statistiquement, tactiquement, le mec il met des flashs, tactiquement, le mec il avance. Voilà quoi. Surtout que Kenny continue d'être en forme comme ça, même s'il a des kills qui ne servent à rien, parce que c'est de l'écho et tout le bordel, ça le met en confiance. Après, à la fin de ta game, tu ne sais pas les kills que tu as faits. Tu regardes juste ton score et tu te dis, putain, j'ai été chaud. Donc derrière la deuxième game, tu prends plus de liberté et tu niques des mères. Et derrière la troisième game, tu recommences. Donc c'est ça qui est super bien, c'est qu'il faut construire son capital confiance. Il faut le construire. Par contre, pour Shox, je ne savais même pas le score. Je n'ai même pas fait table. Je savais que Shox, par contre, il n'est plus du tout dans le même rôle. Je trouve qu'il gride à fond. Et pour Richard, le capital confiance, je pense qu'on commence à le perdre petit à petit, depuis quelques mois. On déboule sur le B. Défensivement, on est prêt, parce qu'on a la rotation très rapide au niveau du connect. Et là, on va débouler. Ça va être la bagarre. Hop, on deny le plant. Lucky qui se cache. Là, Kenny, il dit, ouais, vas-y, j'y vais. On attend la flash. On déboule dans le tas. Pour moi, ce n'était pas nécessaire, mais Bented, il est en train de faire carnage. Oye, 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 oye. Pour moi, ce n'était pas nécessaire de rentrer dans le tas. Shox, voilà, Shox, valeur sûre. Il rate très peu. C'est vraiment un gros pistol player, Shox. On va se mettre sur Bented. Il a un HP, il ne peut plus rien faire. Ouais, il veut juste gratter de l'argent. Voilà, maintenant qu'il fait le kill, merci. On va voir. Gros round de la part de G2. Pour moi, la reprise n'était pas nécessaire. Ils étaient 5v3. Ils auraient pu largement attendre. Mais ils y sont allés sur une flash. Ils se sont thrust. Ils sont rentrés dans le tas ensemble. C'était pas mal. Il y a Shox un peu, il a bait. Il était en slow, mais il ne voulait pas se faire cramer parce qu'après, Bented avait fait tous les kills. Mais pareil, pistoles bien maîtrisées de la part de G2. On se rendra bien ensemble. Il a fait un pistol partout. Par contre, l'addition, elle commence à être salée côté Taïdou. C'est vrai, Venken ? J'ai perdu tout mon argent, alors. Aïe, aïe, aïe. Comment on est défensivement ? On est 3B, 2A, classique. Amanek, il est en train de lâcher la banane, lâcher les toilettes. Kenny qui saute, qui va prendre les infos partout. Totalement logique. Kenny, il saute la longue A. Il a son petite info. Là, il saute dans le mid. Il bait Amanek, quoi. Là, il va lui dire un toilette. Amanek, il va se régaler, par exemple. Shox va moins bien depuis quelques temps. C'est son rôle. Ce n'est pas lui qui est mauvais. Je pense que c'est son rôle. Il se sacrifie beaucoup plus pour l'équipe. Tout simplement. Il se sacrifie plus pour l'équipe. Il n'a pas un rôle de star player comme avant. Mais il a quand même un petit rôle de star player. Mais bon. Petit à petit, tu... Voilà. Là, voilà, il a l'info. Il a pris un petit hito de gueule. Amanek se fait pre-shot. Ouh, il ne se sent pas bon. Ça colle les rotations. Kenny qui meurt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J2 qui nous font une J2. Shox qui a repris un super-héros qui s'est fait tout de suite punir. Ça c'est Shox qui a voulu reprendre en super-héros. Il a dû prendre en moins de table de dingo. Kamanex s'est fait pre-shot. Kenny. Après il s'est fait casser. On va éco-côté CT. Aïe, 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 aïe. Salut The Vic. Ça fait quoi d'être devenu pauvre ? Frérot, je ne vais pas te mentir. Je suis triste. J'espère que j'ai des bons gagnés là. Parce que sinon c'est chaud. Superbe ronde de la part de Taïlou. Qui fait quoi ? Des gros headshots. Exploits individuels encore. C'est quoi le col ? Est-ce qu'on force ? Est-ce qu'on force côté G2 ? G2, 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 le force. Oui, 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 oui. On drop. Ça drop des Jiggles, ça drop des CZ. Smoke, smoke. Non, juste des pistoles. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous font les Taïlou ? Prise, construit, classicos. Voilà. On a la reprise de la construit par contre. Et le poteau somebody, il l'a lâché par exemple. Il ne l'a pas contesté. Exactement, The Vic. Il va falloir spam le code créateur Malek. Tous ceux qui jouent à Fortnite, code Malek-CSGO. Malek-CSGO. Je vous l'écris dans la console. Malek-CSGO. Code créateur Fortnite. Quand vous tapez comme ça, t'es là, bam, tu me mets bien. Faut rembourser, faut rembourser. Merci les potes. Fake control map. Pareil, même plan de jeu que G2, côté Taïlou. On fake le control map en A. Parce que là, cette smoke, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, hop, elle rebondit. Ici. Ah, bon, vous avez compris. Elle est dans les toilettes. Ce qui fait que la défense est maintenue. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il y a un petit stack. Il y a un petit stack en B. Tout le monde est B. Ah non, il ne faut pas roter. Non, non. Revenez ! Revenez ! Revenez ! Please ! Please ! Oui, revenez ! Voilà, c'est P.L. part. Ils m'ont tendu. Je vous le dis, ils m'ont tendu. Je vous ai dit que j'avais un contact à Berlin, les amis. Jax qui fait le premier kill. Kenny qui est toujours en fufu dans l'eau. Qui se fait taper. Oh là là, ce merc qui fait triple kill. Dommage. Dommage. Boroun. Boroun de la part de Taïlou. Qui gagne ses duels. Au niveau des headshots, ils sont là quand même Taïlou. Ils répondent présent. Ils sont quand même là. Ils sont quand même là. Je ne les ai toujours pas vus à la WAP. Par contre, c'est compliqué. Le timing. Oui, mais bon, dans tous les cas, ils étaient revenus et ils se sont fait torcher. Après, ils sont sous-équipés, tu vois. Ils n'ont pas les mêmes rapports de force avec les armes. Le mec au digueule, au CZ, contre des AK, c'est compliqué. On a un stack côté G2 en A. Côté Taïlou, par contre, on aime le B. Pistole en B. Anti-éco en B. Et là, le troisième rune en B. Et maintenant, encore en B. On aime le B, là, côté Taïlou. On aime le B. La petite HE qui fait du bien. On sait que c'est un stack. Et merci, au revoir. Grâce à ton code, Malek, mon capital sympathie et sex appeal a augmenté de 120%. Bah ouais, frérot, mais je ne voulais pas dévoiler le secret, tu vois. Parce qu'après, les gens vont dire, ouais, Malek, tu es un charlatan. Tu nous fais croire que si on met le code Malek, c'est bon, on va baiser des meufs. Tu vois, je n'ai pas envie de passer pour un escroc, tu vois. Et quand ça vient d'un sincère et honnête qu'à Fardigno, je pense que les gens peuvent avoir confiance en toi, Serkeny. Donc faites comme Serkeny dans le chat et mettez le code Malek, c'est go pour baiser toutes les meufs de France. Oui. Oh là là, ce meur, il est présent au niveau des stats, c'est incroyable. Ce meur, ça fait deux fois qu'il fait des moins trois, ce bâtard. C'est quelque chose. Qui a win le pistol, G2. Mais après, ils ont pris une G2. Je crois, G2, quand ils mettent un pistol, ils font une G2 derrière. Donc là, il y a 9-10, ça va commencer à rentrer dans le money time. Parce que le money time, qu'est-ce que c'est ? Money time, c'est quand les temps sont durs. C'est que chaque round, économiquement, c'est difficile. Parce que là, après, c'est des rounds d'armée, s'il y a du clutch et tout, tout le monde peut partir en écho tout le temps. Là, 9-10, tout ça, c'est des rounds qu'on n'aime pas. Ce meur, full éco-frag, exactement. Ok, on a une petite contrôle map, on a la belle HE du frérot, Kenny, qui tape dans le cul d'attaqueur. Ça fait beaucoup de dégâts. Ok, on est bien. Pourquoi j'ai dit Kenny ? Bon, j'ai dit Kenny, c'était pas Kenny. C'est Shox. C'est Shoxi. Vous voyez, Shox, tu me dis, ouais, machin, son rôle et tout. Bah là, tu vois, clairement, son rôle, tu sais, il prend un peu les infos hors niche, etc, 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 etc. Donc, c'est lui un peu le pigeon. Manek, il est là, Kenny qui bête pour lui. Ok, ils ont compris leur setup. Côté Taïlou, on est très lent, le contrôle map n'a toujours pas eu lieu. Mais on est passif, on est quand même très passif côté CT. Ça veut dire que même si Taïlou n'a pas fait de contrôle map, les CT leur ont donné toute la map, d'ailleurs. Moi, je suis pas fan de ça, par contre. Je tiens à vous le préciser. Ça joue lent, ça joue lent, ça va rediriger en B, gros exec, on les connaît les Chinois. Comment on est tactiquement ? Aïe, 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 Shoxi est en A, il est parti en H. Il a repris les infos, donc là, il sait qu'il n'y a rien. Il va rediriger le jeu, et là, Manek, il va partir en B. C'est bon, l'exec, elle va partir. On est un peu hors timing, là. On est un peu hors timing, on est un peu hors timing. Jax qui fait un kill. Faut faire le taf, Lucky Jax, faut faire le taf. Jax et Shox qui arrive dans le cul. Oh, c'est magnifique, ça fait Shox. C'est magnifique. Heureusement qu'il a eu une reprise d'info. Heureusement qu'il a eu la reprise d'info de la banane. Il était déjà dans le connecteur dans leur cul. Tous ceux qui ont regardé le match de Vitality tout à l'heure, Attacker, vous voyez ce qu'il a fait, tout le side, Attacker contre Vitality, il les a torché, il pêché derrière eux et tout. Là, c'est ce qu'a fait Shox. Donc Shox, c'est le pivot du B. Donc il est là, il saute, il prend le fond B, il voit qu'il n'y a rien. Hop, il tourne en A. C'est logique parce qu'il se passe trop de temps. Ah, les mecs, ils peuvent être dans les toilettes, on n'a pas les infos. Ils peuvent être derrière les blocs et tout, machin, banane, on n'a pas les infos. Donc là, hop, ça se moque. Shox, il passe. Pourquoi ? Parce qu'un manek, il ne peut pas. Il ne peut pas passer comme ça parce qu'il prend le risque de cross les toilettes. Donc il fait ça. Alors que Shox, lui, peut passer par là. Ici, il reste dans la smoke. Il demande la flash à Kenny, il se retourne. Bam, il pète, il n'y a rien. Il est dans le cul connector, il fait le taf. On voit ce qui s'est passé sur le mousse de Shox. Magnifique. Voilà. Shox, Jax, sur une flash assist, qui nous fait un petit kill dans la smoke comme on aime. 5v4, ça fait plaisir. Super, parce qu'il vient de faire G2, avec beaucoup de réussite pour Jack, pour Jackito. Et petit kill dans la smoke, on est en avantage numérique. Alors, ce que ça va permettre, cet avantage numérique, on est toujours sur ce setup de merde, côté... côté Amanek, Kenny. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Là, on va avoir la HE au niveau, la HE au niveau du flic flac. Donc tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flic flac. C'est là, le flic flac. Hop ! Et là, on dit merci, le rattache de HE. Là, il a entendu le tic. Là, il a eu la double HE. Il a entendu le tic de la mollo. Il a les infos qui sont beaucoup. Donc là, regardez, Shox, Lucky, Jax. Ils sont trois en défense. Toujours ici, prêt. Surtout prêt. Là, ils sont là, reprise de la corne. On fait le taf. Jackie sur la flash de Shox. Magnifique. Encore une fois, l'action réaction. Là, il a les infos des deux monsters. Et Shox qui est venu faire le taf de dingue avec Jackie. Gros round des deux. Shox, encore une fois, qui est à l'initiative. C'est lui qui flash. C'est lui qui colle. Il dit, les gars, vas-y, reprenez. Regardez. Là, il est flic flac. Il voit la double HE ratée. Il y avait la mollo. Il a entendu le tic de la mollo. La double HE ratée. Il se dit, ils sont beaucoup corne, ils sont beaucoup corne. Il dit, gros prix de corne, gros prix de corne. Donc là, Shox, il se met en place pour flasher la corne. Jax et Lucky, ils arrivent en slow. Là, flash part. Ça part. Plan, bam. Ils font un kill. Ils repartent. Ils font un kill. Machin. Et hop, ça se redirige. Derrière, Shox, il devait être en fufu. Il devait être en fufu ici, tu vois. Parce que pour flasher Cornish, tu flash par-dessus là. Il y a un repère ici. Il y a un repère ici. Derrière, il est en fufu. Les mecs monsters, ils étaient en train de tuer les mecs là. Donc Shox, il les avait le dos. Hop, il les a tués ici. Voilà, plan de jeu défensif. Pareil, carré. Que ce soit en terreau ou en CT, c'est du jeu carré. C'est du jeu carré. Viva G2 ! Yes ! Voilà, on flash, on dépose. Sauf que là, il va aller direct en A, je pense. Non, même pas. Voilà, on fait double wall ensemble. Pour essayer de faire des dégâts au corn. Et là, il va aller en A. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont terrorisés deux fois en B. Ça ne sert plus à rien d'être B. Maintenant, on peut aller en A. Et en A, surtout à Manek qui serait un filtre. Voilà, il y a plus d'activité. Pourquoi ? Il peut se permettre d'être plus agressif. Parce que maintenant, ils ont le troisième appui en A. Voilà. Et il y a certainement Kenny qui va le bait. Voilà, Kenny qui le bait. Classique. Du jeu académique. C'est ce que j'appelle du jeu académique. Moi, je m'inspire personnellement de ça. Voilà, double, double maintenant, double. Double bait. Ça veut dire que dans 10 secondes, Manek, il va push. Parce que c'est lui la pute. C'est pas Chocs qui va faire la puce. C'est impossible, ça. Voilà, là, la flash part. Manek va décaler. Hop, il se fait violer. C'est pas grave. Il y a toujours Chocs en double lame. On appelle ça une double lame. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu être payant. Somebody qui reprend son petit connect. Là, on sait que... Machin, banane. Chocs, il va faire le taf. Voilà, Chocs, il fait le taf. Il clear pour voir s'il n'y a rien. Il n'y a rien. Hop, il va l'aider. Il est dans la merde. Ah, il bait. Oh, dommage. Il faut faire la bagarre, là, Richard. Jax, double kill de ouf. Triple kill de ouf de Jackie. Jackie, baisse-moi le cul. Je t'aime, Jackie. Mon teammate. Mon ancien teammate, pardon. Magnifique. Par contre, la Chocs, je n'ai pas été convaincu de son move. Il baille de ouf. On a le frérot, somebody qui court en B. Reste 4, 3. Il n'a même plus le temps. Il n'a même plus le temps de poser. Il n'a même plus le temps de poser. Il n'a même plus le temps de poser. Jackie. Ah, il ne fait pas le kill. Ce n'est pas grave. On peut dire merci, Jackie, pour ce round. Bon, même si on l'avait perdu, honnêtement, ça aurait fait 12-10. On aurait pu les monnaie fuck derrière. Là, il y a 13-9, par contre. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal au score. Ah, Jax on fire. Jax on fire de chez on fire. Il a été très bon. De toute façon, il est très bon depuis des mois, Jackie. Jackito. Jackouille la fripouille. On n'a pas trop de solutions côté Taïlou. On va aller en B, faire des vieilles déclics, là. Sauf qu'on est 3-B. Voilà, on fait l'agression derrière. Jack, Snooki sur la flash de Shox. On peut voir la flash assist de Shox. Donc pareil, on veut contester. On est 5v3. Plus besoin de jouer agressif. On deny le monster. On se repositionne. On reload. On respire. Voilà. Et après, on deny avec notre stuff. Plan de jeu. Prévisible. Voilà. Et là, on joue retake. Rien de autre affaire. Lui, en fufu. Regardez. Jack est en fufu. Complètement bait. D'accord. Et là, Shox qui demande un boost. Parce que forcément, il a besoin. C'est pas lui qui va pigeonner et qui va faire le boost. Il dit, vas-y, booste-moi. Et là, Jackie, t'inquiète, je te bait. J'ai toutes les infos. Donc là, ils font croire qu'ils sont en retake. Shox fera un kill. Ou alors, il aura l'info. Et derrière, Jax, il est assuré quasiment d'avoir un kill derrière. Parce qu'ils vont être naïfs sur l'attaque en B. Donc voilà. Il n'y a plus de solution côté Taillou. Les contrôle maps ne fonctionnent pas. Machin. Donc, tu vas tout de suite vers les rush B. Vers les execs en B. Là, ça ne passe pas. Ce n'est pas grave. On va se mettre sur Jackie maintenant. Voilà. Il va être naïf. De Jackie. Jackie qui fait deux kills. Et Jackie. Et Kenny qui l'a soutien. Désolé, j'ai switché. Mais bon. Voilà. C'était le plan de jeu. Quatre secondes avant que ça arrive. On le sait qu'il va se passer ça. Quand tu connais un peu CS, on le sait. On le sait. Oui, je suis un gêné, messieurs, dames. Je m'en bats les coupes. Oui. Voilà, Jackie. 14,9. On n'a pas d'argent côté Taïlou. On peut dire que le round est quasi assuré. Quasi assuré. Bien joué. Kenny, ça par exemple, il ne le faisait pas avant. Vous voyez, il est beaucoup plus maîtrisé qu'avant. Il a moins tendance à être agressif. Moins tendance à prendre des risques incommensurables. J'ai envie de dire. Des risques beaucoup, beaucoup, beaucoup trop impactants pour son équipe. Donc, il joue plutôt safe. Maintenant, c'est un sniper qui est beaucoup plus intelligent. Il va piquer le mid. Derrière, il sait que potentiellement, il met une molle au connecteur. Il recule. Là, il garde des longues distances. Il demande une smoke toilette pour prendre la ligne banane pour être aussi exposé en plein milieu. Il fait son kill. Il sait qu'il y a toujours la smoke. Par contre, il ne va pas en abuser. Dans quelques secondes, il va tomber. Allez, tombe. Voilà. Ou alors, tu resmoke et tu peux te permettre de rester encore dessus comme un singe. Voilà. Vous voyez, tout de suite, il y a beaucoup plus de logique dans ses moves. C'est beaucoup plus logique. C'est beaucoup plus académique. C'est pour ça qu'il meurtrait peu. Il va save beaucoup plus de fois. Moins spectaculaire qu'avant. Mais bon, il a fait son exploit quand même. On ne va pas se mentir. Le potentiel, il est toujours là. Là, hop. On se fait one tap. Là, on a la faux. Richard, il fait le double kill. Pas comme tout à l'heure où il s'est fait torcher. Là, il aime. On connaît. Amanec fait le tap. Là, c'est un shot. Hop, on récupère la WAP. Et c'est run clean, encore une fois. Linnik fait du 1 pour 1 qui prend en bonne table. Ce n'est pas grave. Les frérots derrière, ils ont limité la casse. 15-9. On a 6 balles de match. 6 balles de match avec une écho assez stable. Tout le monde est plutôt dans son match. Plutôt en confiance. Plutôt maîtrisé depuis le site héros. Ça, c'est plié, ça. Ça, c'est plié, ça. Avant, son jeu à Kenny, c'était Kitu double. Exactement. C'était plus du 50-50. Enfin, plus du 70-30. Il était quand même ultra fort. Donc, ça payait souvent, tu vois. Mais après, quand les équipes sont devenues de plus en plus intelligentes, c'était plus 50-50. Donc, il a dû lui-même se rendre plus intelligent. Et ce n'est pas plus intelligent. Il était con avant, tu vois. C'est conscient. Il a dû devenir plus conscient des risques qu'il prenait. Ce n'est pas intelligent. Avant, il était intelligent. Il savait qu'il ne fallait pas le faire. Mais il était tellement confiant. Il était tellement inconscient. Du mal que ça pouvait faire à son équipe. Du mal que ça pouvait faire à lui-même. Il est frustré. Il n'a plus d'argent pour son AWAP et tout. Ceci, cela. Donc, il le faisait quand même, tu vois. Je pense. Je pense. Je dis bien que c'est mon avis. Pour pareil, classique. Kenny, classique. Ce n'est pas ennuyant, mais c'est limite ça maintenant. Quand tu regardes du Guardian, quand tu regardes ce que tu veux, maintenant, c'est ça. Donc, rappelez-vous tout à l'heure du plan de jeu où Shox se réinfiltrait avec le flash peek. Là, il y a moyen que ce soit un carnage. Je vous le dis. Là, il fait un kill. Il a l'info. Donc, vous voyez pourquoi Shox, maintenant, il n'a plus les mêmes stats qu'avant. Il se sacrifie de ouf. Tu vois. Il va à la guerre et il a les infos. Voilà. Là, Manek. Le bait est pris. Kenny S qui rate le kill, par contre, sur la longue. Et là, on est en 2v2. C'est dommage. Là, Kenny, il ne doit jamais mourir. Là, Kenny. Oui, oi, oi. Le kick a repris. On est sur Jackie. Jackie qui fait un kill en 1v1. Il sait que le mec est longa. Il sait que le mec est longa, par exemple. Et il a peur d'avancer parce qu'il se dit, putain, si j'avance que le mec me décale, c'est dangereux. Là, il a pris la mollo. Il prépare la mollo. Il touche la bombe. Il fake. Il décale dans la mollo. Il le rate. Dommage. Là, Kenny, regardez où il est mort. Ça veut dire qu'il a décalé la longue. Alors qu'il n'y en avait qu'un seul. Il reste ici. Il garde la ligne, là. Ce n'est plus du tout le même round. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, des fois, il y a encore son esprit d'animal qui ressurgit. Manek, il a fait un kill. Tu ne peux pas dire qu'il a de choc, frère. Ça fait peur. Ça fait peur, ces situations. Tu fais un kill. Derrière, tu sprays parce que tu te dis, le mec, il va décaler à 2. Sauf que le mec, il ne décale pas. Il te bait un peu, tu vois. Donc, derrière, tu ne peux plus contrôler ton spray. L'autre, il est là. Il juste, il te décale et il te joue à l'IM. C'est fini, frère. C'est ça qui s'est passé, tu vois. Là, le jeu, il est carré. Pour moi, la faute, elle vient de Kenny, là, par exemple, sur ce round. Il n'a pas à mourir. Vraiment, Kenny ne doit pas mourir. Amanec, il est dans la merde, dans une position où il va se faire bécale. Lucky, il a repris. Il a tenté. Il aurait pu attendre Jackie. Voilà. Pour moi, l'erreur, c'est Kenny, dans un premier temps. Et peut-être, après, sur le 2v2. Mais je ne suis pas sur le TS. Peut-être un peu Lucky qui reprend trop tôt. À part ça, tout est parfait. C'est juste qu'il n'y a pas eu de double kill. Shox fait un kill. Amanec fait un kill. Kenny, il n'en fait pas. Lucky, il n'en a pas fait. Ou il en a fait un, je ne sais pas. Enfin, bref, tu as compris. Alors, on est encore sur un control map. Shox qui rotate en A, comme d'habitude. Voilà, il a une petite flash. Peut-être refaire. Voilà. Hop, on met une petite flash banane. Il va se réinfiltrer. Voilà, c'est lui qui prend les risques. Il va nous envoyer, ce que je veux dire. C'est pour ça que ses stats ne sont plus les mêmes qu'avant. Il n'a plus du tout le même rôle. Il est là, il n'a pas peur. Il dit, vas-y, vas-y, flash-moi. Je prends l'info. Voilà, hop. Kenny, il fait le kill. Là, il va sauter la ligne. Voilà, pour toujours bait Amanec. Toujours dans l'esprit de bait Amanec. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne vont pas se dire, ouais, ça fait deux fois qu'il se met là, Amanec. Il va être là. Sauf que là, il est tchèque. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter ce setup de pédé, là. Peace à tous les homosexuels, on vous aime. Et là, derrière, ça redirige en B. Voilà. Là, G2, ils nous font du G2. Jackie qui fait un kill qui était infiltré. Kenny qui avait la ligne, il l'a raté. Hop, ça y est, il fait son petit kill. Bon, c'était Lucky. Shox qui arrive dans le cul, c'est fini. Merci, au revoir. Oh, super. Match maîtrisé. Match maîtrisé. 16-10, ça aurait pu finir en 16-2. C'était la même chose, tu vois. Sauf que 16-2, tu vas dire, oh, G2, trop fort. 16-10, tu dis, oh, G2, c'était un peu machin, ça va. Mais quand tu regardes techniquement toute la game, c'était carré. C'était carré. Sous-titrage Société Radio-Canada